et bonjour à tous les amis j'espère vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur red dead redemption 2 et on va continuer la série des collectibles donc je vous fais des vidéos sur les trésors sur d'autres choses et j'avais commencé la série sur les animaux légendaires et on va attaquer le deuxième et aujourd'hui on va s'occuper du loup légendaire donc je vous montre à l'endroit où il est déjà une première fois puis je vous le remontrerai plus précisément où c'est que je les trouvais donc il est ici à kotorah springs au dessus du fort voilà soit là vous prenez le point groupe en rouge comme repère sur la map c'est ici à kotorah springs donc voilà on va aller chasser ce loup je vais le faire en même temps que vous comme ça vous voyez qu'est ce que ça donne et comment faut faire même si pour la plupart je pense que vous savez maintenant mais c'est pour surtout pour ceux qui n'ont pas le jeu et puis pour ceux qui l'auraient peut-être pas encore trouvé donc allez on est parti on se retrouve quand je suis proche de la zone oh les amis donc on arrive dans la zone on va arriver du moins toute façon ça devrait me le marquer en haut à gauche quand je vais approcher de la zone voilà vous venez d'entrer sur le territoire d'un animal légendaire trouver examiner les indices pour le localiser ok on est parti donc en fait le principe là c'est de trouver un un extrêmement comme ça ou des traces qui permettent de repérer le départ oh le coup un il s'éclate enculé bon ce que je vais faire c'est que je vais mettre une notion anti-odeur et maintenant il faut et maintenant il faut arriver à le repérer quoi donc soit par un 16 extrêmement qui va apparaître au bout d'un moment je sais pas trop j'ai essayé de construire un fabriqué un peut-être un apport je peux plus donc la chair à poisson ça c'est ballot bon bah les gars en attendant je vais pas mettre tout le long parce que ça peut ça peut être très long à trouver donc dès que j'ai trouvé quelque chose un indice sur son emplacement ou quoi je reviens vers vous ouais les amis donc on y est le premier indice soyez donc en fait il faut vous servir de cette vue là pour pour retrouver cette espèce de marque jaune en fait voilà extrêmement extrêmement de loup ok on est parti et alors là faire gaffe de pas vous rater quoi quand vous allez chasser surtout pas vous rater vous faire repérer c'est là le danger ou là il ya un deuxième pour le long et qui s'est battu c'est bizarre je trouve de la force et qui s'est battu oh là je crois qu'il a à gauche là-haut je crois bien que c'est lui à gauche là ok ah bah non c'est pas lui ah 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 j'ai pas mes armes putain même toi même toi mais qu'est-ce qu'il fout rien rien alors je prenne ça et l'arc ok ok on y va je vais peut-être mettre un truc anti-odeur voilà on va mettre au cas où oh putain il est en face oui il est là ok je vais prendre le Lancaster ok 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 je crois que je l'ai eu j'espère que je l'ai pas trop abîmé on va voir ça de suite j'ai coupé la tête coeur de loup fauveur de loup légendaire plus 10 pour voir les détails le loup légendaire ne se trouve que dans les grises l'aise sa grande taille et son pelage brun et noir le distingue nettement des autres loups de la région ces carnivores se nourrit de biches et de chèvres et de montagnes rocheuses et de petits animaux comme les oiseaux castors et des poissons un arc avec des flèches empoisonnées ou un fusil sont les armes idéales pour chasser le loup en tuant cet animal vous pouvez fabriquer une amulette rare voilà pour le loup donc on va faire comme sur l'autre vidéo j'ai tout simplement l'amener au trappeur pour que vous voyez ce que ça donne hop et est-ce que la carcasse on va la prendre on va la prendre aussi chargé ok bon direction un trappeur donc allez on est parti on se retrouve quand je suis chez le trappeur voilà les amis donc on est arrivé chez le trappeur on va voir ce qu'il ce que ça donne on va voir ce que j'ai donc quoi il faut lui vendre cadavre de légendaire sa foire peut être vendu puis utilisé pour les fabriquer les objets pour de légendaire donc là on peut vendre les deux ça vous fait de la tue en même temps donc après ce que vous avez à faire c'est juste aller dans acheter et vous avez des fois des vêtements spéciaux ensemble de vêtements donc voilà avec la peau de loup de légendaire ouais il me faut une peau de couilleur une peau de chèvre on peut avoir ce petit cette petite veste en fait au coeur un peu de chaleur avec un autre vêtement chaud et cette jambière alors est-ce qu'il y en a d'autres je vérifie donc voilà bah il ya que ces deux là en fait les années j'ai regardé de partout donc il y en a une fois que je fasse la couille le cougar légendaire et l'autre il faut que je tape une peau de chèvre parfaite étape pour avoir la jambière mais bon je la trouve pas terrible quoi autant ça c'est sympa mais autant ça c'est un peu dégueulasse je trouve donc voilà les amis on a fini avec la chasse du loup légendaire j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé bon ça a été moins impressionnant que la chasse de l'ours la dernière fois mais bon maintenant au moins vous savez vos son emplacement donc je vous le remonte pour finir la vidéo donc il faut aller là haut voyez là il ya une croix qui s'est mis maintenant donc je l'ai fini à côte aura spring voilà donc voilà n'hésitez pas à dire en commentaire ce qu'on avait pensé si ça vous a aidé le petit pouce bleu si ça vous a plu vous n'êtes pas obligé pourquoi pas partager et vous abonner si ce n'est pas encore fait je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur redhead redemption 2 ciao oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501